En 1541, le pape Paul III dévoile la gigantesque peinture qui couvre le fond de la chapelle Sixtine à Rome. Une oeuvre toute fraîche de Michel-Ange. Les spectateurs sont stupéfaits. Pour représenter le jugement dernier, l'auteur a fait tourbillonner 300 personnages autour du Christ. Beaucoup affichent une musculature aussi impressionnante que celle d'un altérophile. Plus choquant, ses corps exhibent des fesses, des sexes et des seins. Parmi la foule, certains prélats admirent, d'autres fulminent. Comment a-t-on pu autoriser l'artiste à peindre autant de nus indécents dans un édifice religieux ? Le jugement dernier de Michel-Ange est qualifié par ses critiques les plus acerbes de bordel ou d'oeuvre digne d'une taverne. Les opposants l'emportent moins de 20 ans après. En effet, le nouveau pape loue les services d'un peintre pour qu'il recouvre les parties les plus obscènes par des drapés ou des voiles. De cette histoire, on pourrait rapidement conclure que le clergé est très mal à l'aise vis-à-vis de la l'unité. Et ça correspond à nos préjugés d'une église considérée comme frigide. En fait, la hiérarchie catholique est plus tolérante qu'on le pense. On l'art chrétien, on peint et on sculpte de nombreux nus, mais à certaines conditions. Le christianisme ne considère pas toujours la nudité comme indécente. C'est ce qu'on comprend à la lecture de cet article de Régis Bertrand. Cet historien nous explique que les théologiens du Moyen-Âge, c'est-à-dire les savants de l'église catholique, autorisent quatre types de nudité. Le nu naturel, c'est l'état d'Adam et Ève avant qu'ils ne soient chassés du jardin d'Éden. Ce couple est l'occasion la plus courante de représenter des nus dans le christianisme. Dès le Moyen-Âge, toute église importante a son vitrail ou sa sculpture en montrant ses deux ancêtres de l'humanité dans le plus simple appareil. En particulier dans la scène du péché originel où Ève croque le fruit défendu puis le temps, Adam. Dans la catégorie des nu naturels et donc autorisés, entrent aussi les morts qui ressuscitent lors du jugement dernier. Le jugement dernier, je le précise, est ce moment à la fin des temps où les corps des morts sont recréés et sortent des tombes avant d'être jugés pour leurs actes. Une nouvelle occasion de montrer la nudité. Sur la catégorie de Bourges, ces nus apparaissent juste au-dessus de la porte d'entrée principale. Leur situation et leur nombre les rendaient immanquables aux fidèles. La nudité n'est donc pas cachée dans un recoinçon de la catégorie. En résumé, les jugements derniers, Adam et Ève révèlent un Moyen-Âge qui n'hésite pas à déshabiller les corps. Alors là, je me suis attardé sur les nus naturels, mais les théologiens autorisent trois autres types de nus que je vais présenter plus rapidement. Le nu temporel, alors lui est nu par pauvreté, il n'a pas suffisamment d'argent pour se vêtir. C'est le cas de Job, un personnage de l'Ancien Testament qui, à la suite de malheur, en est réduit à vivre sur un tas de fumier. Ensuite, le nu vertueux. Dans l'art, il est principalement incarné par le Christ. Vous le voyez à deux mains nues lors de son baptême par saint Jean-Baptiste, et aussi dans les crucifixions. Seul un linge drapé autour de ses reins cache son corps. Enfin, le nu criminel. C'est le nu que l'on va montrer pour dénoncer le vise de la luxure, pour dénoncer tous ceux et celles qui s'adonnent au plaisir sexuel et la débauche. Traditionnellement, les luxurieuses ont les seins mordus par des serpents. Leurs homologues masculins ont leur partie sensible, tourmentés par des démons. A ce stade, vous avez peut-être repéré dans mon explication quelque chose qui cloche. Pourquoi le jugement dernier de Michel-Ange a fait scandale alors qu'il représente des nues acceptables, précisément des nues naturelles ? D'autres artistes avant lui avaient cumulé les nues dans leurs œuvres sculptées ou peintes sans s'attirer les foudres du clergé. Où Michel-Ange a-t-il péché ? La réponse est que le génial artiste a été trop loin. Il n'a pas respecté une règle tacite. Les nues sont dignes d'être peints ou sculptés à condition qu'ils ne versent pas dans la vulgarité. C'est-à-dire qu'ils n'exhibent ni leur derrière, ni leurs organes génitaux. Bref, l'art chrétien est frileux à l'idée de dévoiler le bas. Les sculpteurs et les peintres des églises doivent donc faire avec cette contrainte, cacher le sexe et les fesses. Devant ce défi, ils ne vont pas manquer d'imagination et voici quelques exemples. Dans le cas d'Adam et Ève, il suffit de reprendre ce que dit la Bible dans le livre de la Genèse. Après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le couple prit conscience de sa nudité et s'empara aussitôt de feuilles de figuier pour s'en faire des pagnes. Eh bien, les artistes vont sculpter ou peindre des feuilles de figuier. Sinon, ils font opportunément pousser des arbres ou des arbustes devant leur corps. La palme de l'habileté revient, à mon avis, au sculpteur du portail de la quatérale de Strasbourg. Le sexe d'Adam et Ève est caché soit par une poignée de main, soit par la robe du Christ. Dans la scène du jugement dernier à Albi, la cuisse repliée joue le rôle de cache-sexe. Tout simplement. Comme vous pouvez le constater, le peintre ne craint pas de multiplier les nus. Ici, il y en a même plus que dans les tableaux postérieurs d'orgie romaine, de baigneuse ou de harem. J'espère que vous ne doutez plus que le catholicisme médiéval accepte clairement la nudité. Continuons à dérouler les artifices des artistes pour cacher le sexe avec le cas de Sainte-Marie l'Égyptienne. Sa longue chevelure est utilisée pour recouvrir les parties intimes de cette courtisane d'Alexandrie. Dans la même veine, le très méconnu Saint-Onufre cache son corps avec ses cheveux, mais il y ajoute les poils démesurés de sa barbe, avantage dont ne peut se prévaloir Marie l'Égyptienne. Onufre est l'exemple du nu temporel, celui dont la nudité se justifie par la pauvreté. Enfin, je vous livre une dernière astuce pour contourner l'interdiction de montrer les organes génitaux. Sur ce vitrail, les sexes masculins et féminins ne sont tout simplement pas dessinés. Dès lors, inutile de chercher à les cacher sous quelque artifice. A la fin du Moyen-Âge, un tabou saute. Jusqu'alors, les nus avaient un potentiel érotique, disons, quasi nul. Au 15e siècle, certains artistes commencent à les érotiser, bref, à rendre les corps des hommes et des femmes désirables. Pourquoi ce changement ? Probablement parce qu'on croit à l'époque que le corps reflète l'âme, et donc qu'un beau corps révèle une bonne âme. Avec la Renaissance, la nudité se dévoile davantage, comme si l'art religieux était influencé par l'art profane, qui s'adonne en même temps aux nus mythologiques. Les artistes cherchent dans l'Ancien Testament des thèmes propres à montrer des corps aussi beaux et nus que Vénus ou Apollon. Et ils en trouvent. Voici Marie-Madeleine, une statue propriété du Louvre, mais conçue à l'origine pour un couvent allemand. On a du mal à croire qu'un atelier à peine sorti du Moyen-Âge ait façonné une femme aussi sensuelle. Et pourtant. Même la Vierge, femme ô combien respectable, devient troublante sous les coups de pinceau de Jean Fouquet. Ce peintre de cour a représenté Marie sous les traits de la maîtresse du roi Charles VII, la belle Agnès Sorel. Michel-Ange, encore lui, extrait d'un bloc de marbre blanc une statue de David, roi d'Israël. Le sculpteur façonne avec minutie tous les détails anatomiques du héros biblique jusqu'à ses parties intimes. Cette crudité fait que la statue ne rejoindra pas la cathédrale de Florence comme prévu, mais l'hôtel de ville. Un autre personnage, lié à David, est lui aussi dénudé. Il s'agit de Betsabé, dont le roi David tombe amoureux en l'apercevant se bénit. Si à la fin du Moyen-Âge, un peintre en lumineur se contente de montrer ses jolies gambettes, les artistes flamands et hollandais n'ont pas la même pudeur. Après David observant Betsabé, continuons sur le thème du voyeurisme avec cet épisode biblique dont le titre est digne d'un film pour adultes. Suzanne et les vieillards. Le scénario est d'ailleurs tout aussi simple. Deux vieillards lubriquent et puis la jeune femme qui se baille dans son jardin, puis les deux hommes lui demandent de satisfaire leur désir. Suzanne refuse. Dans ce tableau, les vieillards se rincent l'œil autant que les spectateurs. À ce stade, on pourrait croire que ça y est, l'art chrétien s'est totalement décomplexé vis-à-vis de la nudité à partir de la Renaissance. Et non, l'évolution n'est pas si linéaire. Au XVIe siècle, deux phénomènes obligent les artistes à rhabiller les corps sacrés. D'une part, l'émergence du protestantisme qui proscrit les images à l'intérieur des églises, disparaissent les représentations des personnages de la Bible, des saints et des saintes, et donc naturellement des nus. Deuxième évolution, d'ailleurs liée à la première, la diffusion de la contre-réforme catholique qui condamne les images les plus indécentes. C'est ainsi, on l'a vu, que le jugement dernier de Michel-Ange reçoit quelques coups de peinture pour cacher les fesses et les sexes. De même, à Florence, une peinture médiévale de Mazatio, représentant Adam et Ève, est complétée, entre guillemets, de caches-sexes végétaux. Les XVIe et XVIIe siècles, en partie, sont des temps puritains. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Comme promis hier, inauguration officielle aujourd'hui de la chapelle Sixtine du Vatican dont les peintures ont été rénovées. A cette occasion, les restaurateurs ont enlevé les voiles pudiques qui recouvraient certains personnages. Le même genre de restauration a eu lieu sur la fresque de Mazatio. Pour prendre un exemple plus proche et plus récent, l'église Saint-Vincent de Paul à Paris a retrouvé sur sa façade ces grands panneaux de lave émaillés. Panneaux qui avaient fait scandale au XIXe siècle à cause des représentations crues d'Adam et Ève. Depuis 2011, ils ornent à nouveau la façade. Ces différents événements montrent que l'art s'est émancipé des interdits religieux. Peut-être le clergé et le public ont médité cette phrase mise dans la bouche de Michel-Ange. Le livre de la jeunesse dit que Noé était nu. Dois-je corriger les saines écritures et lui passer un pantalon ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...